Bonjour et bienvenue, on est de retour pour du War Tales, ça va faire deux fois que je fais le début de la vidéo. Alors je vous préviens, on va passer au moins une bonne dizaine de minutes, voire un peu plus, on va parler de l'équipement qui a changé, et des builds, parce que certains sont niveau 8, donc on commence à avoir un peu des builds bien précis. Donc je voulais en parler, surtout pour les archers. Donc voilà, si vous voulez voir l'aventure, zappez un peu le début, si vous voulez m'écouter pendant au moins une bonne quinzaine de minutes, de parler de builds et d'équipements, ben restez, voilà. Donc je vous ai prévenu, et on va parler aussi du camp qui a changé, je pense que c'est le meilleur design que j'ai fait pour le moment, je vais vous montrer ça. Alors, beaucoup de gens sont maintenant 8, donc ils sont passés en gibracier, honnêtement, l'équipement gibracier est complètement pété, nous on n'avait pas ça à l'époque, à mon époque, moi j'avais pas ça, il fallait que je récupère l'équipement sur les cadavres et tout ça, mais en gros, honnêtement, c'est ça, je devais utiliser l'équipement que je trouvais sur les bandits et tout ça, c'était un coup de chance, en fait, de trouver des bonnes armures. Donc maintenant, on a ça, donc gibracier, c'est complètement pété, on a remis les renforts et tout ça, donc on est à 207 d'armure, c'est abusé, c'est énorme. Alors lui, il n'avait pas de bonnes épées, aussi on peut avoir 2 huiles, j'ai complètement zappé ça, regardez, au niveau 7, possibilité d'appliquer une seconde huile aux armes, j'avais complètement zappé, je savais qu'on m'avait dit et montré qu'on pouvait avoir 2 huiles, mais j'avais pas vu que c'était niveau 7, j'avais juste vu, nouvelle recette d'alchimie à part, j'avais pas vu la ligne au-dessus, je pensais que c'était au niveau 9, et du coup, voilà, on peut avoir 2 huiles, donc j'ai mis critique et j'ai mis dégâts des attaques d'opportunité plus 15%, parce que lui, on fait beaucoup d'opportunités, en fait, donc ça va bien avec son build, donc on a fait ça, je vais peut-être, attendez, je vais peut-être me mettre autre part, pour pas que ça lag trop, genre la maison communale, voilà, la maison communale, ouais, c'est un peu mieux là. Après pour Laura aussi, elle a un peu avancé, elle a un peu évolué, donc 179 d'armure, je vais vous parler aussi des habilités que j'ai mis et que j'ai choisis, donc on a critique et les attaques effectuées à 1h50% de la garde, de la cime, j'ai beaucoup utilisé cette huile, en fait, au final, j'ai pas encore pu vraiment trop la tester, mais on va dire que pour les gens, en fait, qui peuvent pas baisser la garde, donc par exemple, tous les épéistes, pour le moment, ils l'ont, on a mis déstabilisation, genre les lanciers, pareil, ils ont déstabilisation avec le... Enfin, pas tous, je crois, pas tous, fais voir là. Quoique, ouais, en fait, si, peut-être, les attaques à distance, ça marche aussi pour les coups de lance, en fait. Mais voilà, ça aussi, ça marche pour déstabilisation. Enfin bref, il y a des classes qui ont pas déstabilisation, vraiment, donc elle, par exemple, elle en fait partie, parce que c'est surtout un buffer. Du coup, je me suis dit, on va ignorer 50% de la garde, comme ça, si elle tape des gros tanks, en fait, elle va pouvoir faire des bons dégâts, et bien sûr, après, il y a l'effusion de sang qui va s'additionner et tout ça. Donc ça va bien avec elle. Aussi, j'ai augmenté, donc, cri de guerre, donc maintenant, la brutalité, c'est 3 tours au lieu de 2, et c'est 10 mètres au lieu de 6, je crois. Donc 10 mètres, c'est très très bon, 10 mètres, c'est énorme. Elle, j'ai mis... Perforation, pareil, donc critique et perforage pour la hache. Je l'ai pas... Il y a certaines armes, je les ai pas vraiment augmentées. Encore une fois, là, elle est encore niveau 6, le bouclier, pareil. C'est extrêmement, extrêmement cher, et j'ai déjà utilisé beaucoup d'argent, donc voilà. Pour Duan, Duan, on a fait ça. J'ai augmenté aussi l'entraînement à la dure, donc maintenant, comme j'avais dit, s'il subit poison, saignement, brûlure, ça lui fait rien de 1, et de 2, maintenant, il gagne 2 de rage, donc c'est 10% de dégâts en plus à chaque fois. Donc énorme, on va pouvoir faire des allers-retours dans du poison. Et ça, là, ça devient intéressant. C'est qu'on pourrait prendre, par exemple, les fioles de poison, les balancer sur l'ennemi, et lui, il pourrait aller dedans. Et du coup, il gagnerait rage. Ça, ça sera intéressant. On va peut-être commencer à faire ça. Pour Miguel, alors, elle est passée en... Pareil, en givracier, et on a sorti cette arme, donc la clé mort du criminel. J'aurais pu faire une arme en givracier, honnêtement, une double épée en givracier, mais je me suis dit, on va prendre ça, parce qu'elle est bien, parce qu'en plus, elle est niveau 9, donc pile poil le niveau qu'on veut. Par contre, elle n'a pas d'étoile, mais bon, voilà, ça reste une arme sympathique. Ça fait saignement si jamais les cibles saignent. Pardon, ça fait saignement si les cibles sont empoisonnées. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, voilà. Elle, pareil, entraînement à la dure aussi, ça a été augmenté, donc 2 de rage. Eux, ils n'ont pas augmenté pour le moment. Tarus, il est passé en givracier aussi. Énorme, 95 d'armure, c'est énorme pour un voleur. On a critique et dex augmenté sur ça. Ah oui, pour l'épée de migué, j'ai mis critique et force. Donc, Tarus, on a ça. Il est passé aussi en hachette de lancé en givracier, donc dégâts et critiques plus 10%. On est à 75% sans la nourriture. Donc, très très bon. On a fait sans froid, donc sans froid augmenté, donc au lieu de 20%, c'est 35%. Pour les autres habiletés, je vais essayer de m'en rappeler. Donc, j'ai regardé vite fait. Alors, je n'ai pas regardé Kuba et Gaz Explosive, je vais être honnête, je n'ai pas fait. Parce que ça, de toute façon, on va le faire avec Philact. J'ai regardé Repli. Repli, c'est bizarre, en fait. Repli, ça désengage. Et si vous l'augmentez, ça donne Riposte. Donc, ouais, c'est intéressant, j'imagine. Je ne sais pas trop, c'est bizarre. Donc, ouais, ça donne Riposte. Donc, Philact, ce n'est pas encore... Ah oui, Philact, je vais vous montrer. J'ai testé les bombettes à abeilles. Honnêtement, c'est sympathique. C'est sympathique. Il faudra que... Je vais vous montrer après. Je ne sais pas si on va les utiliser, en fait. Mais c'est très, très sympathique. Après, Critique et... Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts à 50% de chance d'infliger sa santé, 5% à sa santé maximum de la cible. Donc, j'ai mis ça en plus. L'huile explosive, parce que je l'ai trouvé sympa. Et c'est sympathique. Parce que vu qu'il fait des AOE et qu'il touche pas mal de cibles à chaque fois, du coup, il fait encore plus de dégâts à la santé. C'est marrant, c'est marrant. Alors, je vais boire un coup, parce que là... Alors, les archers, on a un problème. Je suis même allé regarder sur YouTube s'il y avait des vidéos pour des builds. Honnêtement, je n'aime pas critiquer. Mais... Parce que les gens passent du temps, en fait, à éditer, à faire les vidéos comme moi, en fait, au final. Donc, je n'aime pas critiquer, mais toutes les vidéos que j'ai vues, elles avaient un bon nombre de vues, attention. Elles sont nulles. Elles sont nulles dans le sens où les gens vous expliquent chaque skill, alors comme si on ne savait pas lire. et ils ne vous montrent pas vraiment de scénario de combat. Le seul scénario que j'ai vu, c'était un mec, il avait mis barrage et il avait mis un lancier devant l'archer. Waouh, c'est bien. Depuis la nuit des temps, depuis qu'on a appris à faire des lances et des flèches qu'on combat comme ça. Donc, ce n'est pas très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, les builds, ils n'étaient jamais au niveau 12. Donc, c'était vraiment pas intéressant. Je n'ai strictement rien appris. Mais je vais vous montrer un peu. Donc, pour les arcs, on a critique et ignore 50% de la garde. Et lui, pareil. Je vais expliquer aussi ça pourquoi. Parce que, vous avez vu que des fois, les dégâts ne sont pas très puissants. Sur certaines cibles, surtout sur les tanks. Parce qu'ils ont beaucoup de garde et d'armure. Et du coup, ça, ça va nous aider à faire des bons dégâts. Parce que, voilà. Si les archers ne tirent pas sur des trucs mous, genre des assassins ou d'autres archers, ils ne font pas énormément de dégâts. Là, ça devrait les aider. Donc, voilà. Il y a eu ça. Alors, après, pour une grade, j'ai eu un petit problème. Il y a trop de choses bonnes, en fait. Trop de choses intéressantes. On a, par exemple, le barrage. Le barrage est très bon. Et je veux la garder en barrage. Parce que c'est utile, en fait, pour énormément de choses. Et dans un sens, j'avais envie de prendre cet arc-là à la place. Mais au final, je garde celui-là pour le barrage. Pourquoi ? Parce qu'on a ça. On a la précision. Et le fait de pouvoir, en fait, toucher plusieurs cibles et mettre vulnérabilité. À la limite, c'est même pas la fureur, en fait, qui est importante. C'est mettre vulnérabilité sur la cible. Ça fait un critique à 100%. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, pour un arc qui a son tiers de base, qui transperce plusieurs cibles et qui va trigger vulnérabilité, c'est super intéressant. Après, on a Finesse. Alors, Finesse est sympa. J'ai regardé. Alors, si on l'augmente, il va vous donner habilité. Oui, je sais, c'est ça le nom du buff, en fait. C'est visé, gagne, habilité. Donc, habilité, portée de la prochaine attaque, doublée et précision améliorée. Donc, en gros, si vous ne vous faites jamais engager, donc quasiment 99% des cas, des archers, à chaque tour, vous allez avoir déviation, donc dégâts subis réduits de 70%, ce qui est superbe aussi, quand même, pour un archer. Et vous allez avoir habilité où vos tirs sont doublés. C'est super bien. C'est super intéressant. Par contre, avec un barrage, vu que le barrage, il n'est pas augmenté par habilité, par la visée, là. Du coup, ça ne sert un peu à rien de mêler les deux, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ça ne sert un peu à rien de mêler les deux. Donc, du coup, je suis resté sur la précision. Je pense que les deux vont très bien ensemble, vu qu'on peut tirer 4 fois. Là, ça permet de mettre vulnérabilité et fureur tout le temps. Enfin, voilà, c'est super bien. Et après, on a ça, donc, track des proies faciles, donc, de 15. On passe à 30% sur les ennemis qui sont seuls. Donc, honnêtement, encore une fois, quand les gens bougent avec barrage, la plupart du temps, ils ne sont pas à côté de quelqu'un. Donc, du coup, voilà, 30% de dégâts gratuits, en plus. Et après, j'ai regardé, il y avait ça aussi, le frisson de la chasse. Ah oui, aussi, au passage, j'ai regardé tireur, parce que ça, je ne connaissais pas, ça n'existait pas à mon époque. Le tir visé, c'est que quand vous l'augmentez, vous avez 5% de dégâts en plus. Mais vous avez aussi 5% de critique en plus, en fait, par mètre, pour chaque mètre de distance entre la cible et cette unité. Donc, ça devient très intéressant. En gros, c'est quasiment, à moins que vous tiriez au corps à corps, ça, c'est quasiment un critique à 100%, en gros, j'imagine. Voilà, entre le critique de base, plus le fait que vous allez augmenter votre chance de critique, ça va être un critique à 100%. Mais encore une fois, c'est très, très cher en bravoure pour faire une seule attaque. Pour toucher une seule cible, c'est ça, le truc. C'est 2 points à chaque fois. Après, si vous le couplez, en fait, à un truc sympa, c'est que vous pouvez le coupler avec déviation, avec finesse, en fait, pour avoir l'habilité de tirer plus loin. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'utiliser un point pour viser, par exemple. Parce que ça aussi, c'est un bravoure. Parce que vous vous rappelez, j'avais dit que c'était très cher, en fait. C'était visé, plus ça, ça fait 3 bravoure et tout ça, et vous récupérez qu'un seul point si vous tuez. Donc, c'est très cher. Mais là, ça devient moins cher. Donc, si vous faites tir visé, prenez finesse, je dirais. Les deux vont très, très bien ensemble, je pense. Et après, pour ça, vous avez frisson de la rage. Donc, si vous l'augmentez, vous avez 2 de rage à la place d'un. Donc, ça fait dégâts 10%. Et je crois que c'est 6 mètres de distance au lieu de 8. Mais encore une fois, vu qu'on ne peut pas augmenter barrage, là, il faudrait à plus de 6 mètres. Et là, c'est à moins de 9 mètres. Donc, vous avez un gap de 3 mètres, en fait. Oui, j'ai compté dans ma tête, pour être sûr. Vous avez un gap de 3 mètres, en fait. Donc, il faut bien se positionner pour tirer dans les 3 mètres. Donc, c'est un peu chiant pour le barrage, je pense. Donc, du coup, je préfère aller sur des dégâts purs. Genre, dès le début, je ferai 30% de dégâts en plus. Et c'est tout. Donc, je trouve que ça, c'est bien. Ce combo est bien. Mais encore une fois, il y a des trucs très intéressants. Ça, honnêtement, ça m'intéresse vachement. Ça m'intéresse énormément. Donc, voilà. Et pour l'arc, après, j'aurais pu mettre dégâts d'opportunité de 15% parce qu'elle a barrage. Mais j'avoue que vu qu'elle touche plusieurs cibles, la plupart du temps, avec ça... Parce que barrage, on va l'utiliser pour certaines circonstances. Pas tout le temps, en fait. Parce que ça coûte 2 points à chaque fois, de bravoure. Donc, c'est très cher. Donc, on ne va pas l'utiliser tout le temps. Donc, du coup, je préfère passer sur le côté garde. Après, pour Arnus, j'utilise le nouvel arc, le limier. Ça, je ne connaissais pas, moi, avant. Ça n'existait pas. Donc, pareil, ignore garde et critique. Et donc, lui, je suis passé sur, pareil, en fait, traque des proies faciles. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai un problème. À la limite, je voudrais bien tester ça, le tir de visée. Parce que je sais que ça va faire super, super mal. Et ça va être quasiment un critique à 100%. Mais du coup, il faudrait que je... Si je veux vraiment être un très bon tireur, il faudrait que je passe à finesse. Je pense que les deux, en fait, sont obligés d'être ensemble. Parce que sinon, ça va être trop cher, en fait. Ça va être grave trop cher. Entre visée, donc 1 de bravoure et tir visée, ça fait 3 de bravoure en tout à chaque fois. C'est trop, 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 trop cher. Donc, je pense que les deux, on est obligés de faire ça. Et du coup, je devais devoir me séparer, en fait, de mettre des bêtes. Et j'avoue que mettre des bêtes, c'est très pratique. Ça me permet de ne pas mettre les colliers pour contrôler. Et maintenant, on a des animaux, en fait, qui combattent, genre les colliers infusés, par exemple. 10% d'HP qui régénère, c'est quand même énorme. Donc, c'est vachement intéressant. Et surtout, c'est sur les autres animaux, en fait. Du coup, je ne pourrais plus leur mettre fer à cheval et on va courir un peu moins vite. Alors, maintenant que j'y pense, maintenant que je suis en train de le dire, je vais être franche, je commence à me dire qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire. On pourrait changer. Et après, par contre, le problème, c'est les arcs. Parce qu'être à 100% du temps en habilité visée, enfin, en habilité de visée, le double de la distance, j'avoue que ça va bien avec l'arc d'Ingran, en fait. Parce qu'on peut toucher plusieurs cibles. Donc, ça va vraiment bien. Après, dans un sens, ça peut être un contre-productif où vous tirez trop loin et vous allez toucher vos alliés. Donc, dans un sens, c'est peut-être mieux d'avoir un contrôle, en fait, sur cet arc, maintenant que j'y pense. Donc, ouais, peut-être que c'est mieux comme ça. Mais voilà, peut-être qu'on va enlever, maintenant que j'y pense, honnêtement, peut-être qu'on va enlever Maître des Bêtes. Et... Alors, j'aime beaucoup la flèche renforcée, honnêtement. Mais on va peut-être passer à Finesse pour pouvoir tirer de plus loin. Alors après, j'ai envie de dire, entre chasseur et tireur, je pense que chasseur reste quand même le plus intéressant. Parce que déjà, c'est un de bravoure en moins. Les dégâts, ils sont extrêmement élevés. 59, 89, là, on va faire du 52 tout le temps. Mais bien sûr, c'est le fait qu'on va faire du critique, en fait. Donc, ouais. À la limite, si vous voulez faire des gros dégâts critiques énormes de tir visé, vous prenez ça. Vous prenez la flèche renforcée. Dégâts critiques augmentés de 35%. Et là, vous faites des dégâts monstrueux à chaque fois. Mais ça va coûter très cher. Il faut utiliser habilité et il faut utiliser tir visé. Donc ça fait 3 de bravoure à chaque fois. C'est beaucoup de... de points de bravoure pour récupérer un seul point si vous tuez, en fait. Donc, ouais. Et après, bien sûr, le frisson de la chasse. Donc ça, c'est intéressant, en fait, si les combats durent longtemps. Mais bon, vu qu'on ne touche pas plusieurs cibles avec son arc, je pense que la traque de la Prophacile reste quand même mieux. Donc voilà, il aura 30% de dégâts en plus. Donc, ouais. Peut-être que ça, je vais le changer. Maintenant que j'y pense, ouais. Je vais peut-être le changer. Ouais. Par contre, je suis en train de me demander, maintenant que j'y pense, parce que je sais que barrage n'est pas augmenté par... Ah, attendez. Peut-être, en fait, dans ma tête, c'est moins compliqué que ce que je pense. Parce que je sais que l'habilité ne fonctionne pas, par exemple, sur barrage. Est-ce qu'elle fonctionne sur tir de recul, en fait ? Je crois pas, hein. Et du coup, ça fonctionnerait pas sur tir de visé non plus. Donc, en fait, l'habilité visé, c'est seulement pour le tir de base. Donc, en fait, ça serait bien pour... Non, enfin, en fait... Bah si, oui, pour n'importe quel arc, je suis d'accord, mais... Ouais. Bon, il faudra tester, parce qu'au final, peut-être que tireur, en fait, c'est pas si bien que ça. C'est peut-être pas si bien que ça. Si c'est pas... C'est pas modifié par visé, en fait, c'est pas si bien que ça, au final. Parce que c'est très cher, pour ce que c'est. Pouf ! Ah, j'en ai marre de parler. Maintenant, pour lui, donc lui, j'ai mis l'huile de force. Et chaque fois qu'une compétence met les dégâts, 50% de chance de réduire les dégâts. Je savais pas quoi mettre. En fait, j'ai pas vraiment de bonne huile, de bonne seconde huile. Parce que augmenter les critiques, ça va pas servir à grand-chose. Parce que ça, c'est un critique automatique avec les dégâts doublés. donc c'est pas très très intéressant. Et après, j'ai voulu mettre Ignore la garde. Mais en fait, au niveau 8, il récupère ça, Brise-Garde. Alors, le niveau de base, c'est 50% de garde. Et après, c'est 100% en fait, si on l'augmente. Donc du coup, bah voilà. Il y a rien à dire. Donc il n'y a pas besoin de mettre ça sur la masse. Après, on verra ce que c'est l'amélioration, la nouvelle classe. Mais voilà. Donc du coup, on est passé sur force et dégâts subis, moi. Donc voilà. Lui, c'est ça. Il sera vraiment super super résistant. Après, pour les jobs, donc lui, il est maître. J'ai fait encore des nouveaux marmitons. Je crois que j'en ai 4 d'activés, là maintenant. Mais il y a beaucoup. On a beaucoup de marmitons. On a énormément de marmitons maintenant. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, sans tout, dans votre équipe. Et aussi, j'ai changé certaines choses. Donc Tarus, je crois qu'il va rester alchimiste parce que la dex, en fait. Les dégâts sont énormes quand vous avez énormément de dex et il a énormément de critiques déjà de base. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Lui, je crois qu'il va passer bricoleur pour avoir le critique au maximum. Comme ça, ça permet de... Là, on va tester ça. Je vais vous montrer. Mais comme ça, ça permettrait d'utiliser les bombettes tout le temps. Et à chaque fois qu'on fait un critique, c'est qu'on fait saignement. Donc du coup, lui, il fait poison et saignement tout le temps. Donc je vais avoir un critique très élevé avec lui. Il y a Ingran. Ingran, on va la passer voleur, je pense, parce qu'on va faire un mix de dex et critique. Parce que critique, c'est bien. Elle, c'était la bricoleuse avant. Critique, c'est bien, mais elle ne va pas vraiment gagner en dégâts. Alors que si elle fait critique et dex, c'est mieux parce qu'elle gagne un peu plus en dégâts. Et elle a quand même un très très bon taux de critique. Donc il y a ça. Donc voilà, j'ai changé quelques petits boulots aussi. Donc voilà. Durane, il est toujours ça. Elle, elle est marmiton. Elle est toujours forgeron maître aussi. Mais bon, pour le moment, elle n'a pas vraiment besoin d'être autre chose. Ouf ! Donc ouais, ça c'est pour l'équipement des personnages et tout ça. c'est un peu compliqué de faire des builds. On veut tellement prendre des habiletés intéressantes. Après, un truc qu'on pourra faire plus tard aussi, c'est avec niveau 12 là. Permet de débloquer une compétence d'un niveau précédent. Donc on pourrait avoir deux compétences genre, genre par exemple, avoir tous les archers avec ça en plus, ça pourrait être très très intéressant. Ça les protège et en plus, ça double leur ciblage à chaque fois. Donc ça, ça peut être super intéressant de faire ça. Mais bon, on verra ça. Donc maintenant pour le camp. Putain, j'en peux plus te parler. J'ai trop parlé d'un coup. Pourtant, j'essaye d'aller vite en plus. Là, ça va faire 20 minutes que je parle. Donc pour le camp. Je pense avoir trouvé le camp ultime. Le design du camp ultime. Alors attendez, je vais prendre l'ours. Comme ça, vous voyez les cases en fait. Donc, j'ai mis les ours sur les côtés. Comme ça, ils sont adjacents en fait à Laura et Philacte. Donc du coup, ils prennent les 1 de bravoure. Donc déjà, ça fonctionne bien. J'ai mis le combat en plein milieu, le entraînement. Pourquoi ? Parce que quand on regarde en fait, ça nous permet de mettre des gens à droite et à gauche et tout le temps à s'entraîner. Donc ça, c'est bien. maintenant, j'ai dispositionné tout ça en sorte de cercle pour que tout le monde soit au moins avec 2 voire 3 personnes à côté. 2 ou 3 gardes en fait. Enfin, je crois que c'est tout le temps 3 gardes. Si on regarde, on est toujours à 30%. On a moins 60% de compagnons à proximité. Pourquoi ? Parce qu'on a du coup le mec qui s'occupe à droite, la personne qui s'entraîne à droite. on a le drapeau ici avec Johan et on a Menet. Parce que Menet, si vous regardez le carré, Menet, il est à l'avant. Si je l'enlève, Menet, en fait, je l'ai mis là. Je l'ai mis comme ça. Hop. Vous voyez ? Donc les carrés, il y a un demi-carré. Non, il y a 0,5 de carré de distance et du coup, il touche en fait les gens. Si on regarde encore les carrés. Vous voyez, ça touche les gens. Je les ai mis en position sur le côté là. sur cette case là pour qu'ils puissent toucher. Et du coup, il est affecté donc par Menet. Lui par exemple. Il est affecté par Menet. Il est affecté par Lida et après, j'ai mis elle qui, en fait, qui mimique la position. Elle, elle mimique, Silea, elle mimique la position de Johan de l'autre côté. Donc il y a les deux de chaque côté. Et après, on peut remettre encore un prisonnier et ce prisonnier, lui, il est encore ces trois personnes. C'est Johan, Mara, et cette fois, Philact. Donc encore une fois, il est à moins 30. Il est à 30%. Moins 60% compagnon à proximité. Là, pareil, on est même à 10 parce que j'ai gardé la blessure. Aussi, maintenant, je ne vais pas les soigner en fait. Je vais garder leur blessure comme ça, la capacité d'évasion est encore plus baissée. Je crois que je vais faire ça tout le temps. Donc encore une fois, Lida, Silea et Laura. Et en plus, les ours sont à côté comme ça, mais ils ne touchent pas les prisonniers. Donc les prisonniers ne vont pas être mécontents d'être gardés par des animaux. Mais les ours sont bien positionnés. Attendez, peut-être que lui, il est un peu en arrière. Ah non, c'est bon, ils sont... Oui, ils touchent nos soldats à nous. Du coup, on a le bonus de bravoure. Donc ouais, je pense que là, j'ai vraiment trouvé le camp qui est joli à regarder et qui a une défense les plus solides. Et après, j'ai mis Drakkar en plein milieu parce que, ben voilà, si jamais on veut faire des coups de fouet. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais ouais. Là aussi, j'ai mis... Alors ça, ça n'a pas vraiment évolué, en fait. J'ai mis des restes humains, donc maintenant, vous voyez, des têtes et tout ça. Donc c'est 4 d'influence par repos et vous pouvez le faire durer que 3 fois, que 3 nuits. Et après, ça monte à 8. C'est vraiment pourri. Honnêtement, ça reste pourri, le pieu. Ça reste pas vraiment... C'est pas très intéressant. On peut mettre un cadavre de temps en temps, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc ouais, ça c'est mon nouveau camp et je pense que, vu que maintenant, on a quasiment... On a tout, en fait, quasiment tout. Je crois qu'il reste plus qu'un objet. Je pense qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à changer. Et si jamais il y a des gens qui viennent dans notre camp, ils peuvent se mettre autour du feu. Vous voyez que là, il y a la place. Donc ils peuvent se mettre autour du feu, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je serais content de mon camp. Pas content. Et c'est facile d'avoir accès aux choses, ça va. C'est bien. Voilà, donc ouais. Oh la vache ! Ah, j'en peux plus quoi. J'en peux plus du tout. Ça va faire 25 minutes que je parle. Oh putain. On va se balader. On va continuer notre balade. C'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Parler au contrebandier de l'Uberna. Ah oui, il faut aller récupérer quelqu'un, je crois. C'est quoi toutes ces ressources ? On est à combien de poids ? Ah non, on est bon. Donc ouais. Donc ouais. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je crois que j'ai pas mangé. Si, ouais, si, ça va. Mais bon, maintenant je vous expliquais. Mais ouais, je suis perplexe pour les archers. Il y a tellement de façons... Il y a tellement de façons de build un archer, en fait. Du coup, ça rend la chose un peu compliquée. J'avais pas vu ça, je crois. Au milieu du front, quelqu'un a glissé une statue. Ah non, 6. Il y a une autre statue que j'ai trouvée quand je courais, je crois qu'elle est au début. Où il y a un repas que j'ai récupéré. C'était un repas au fromage. C'est un truc très spécial. Ah, mais c'est à eux qu'il faut parler, en fait. Ah, mercenaries. Looking for a plague remedy, are we? Don't bother asking anyone else. We're the only ones who sell it around here. A fugitive in the mist doesn't ring a bell, to be honest. Anything else I can do for you? Convaincre. Oh, such flattery. Although it is true, we have a knack for being in the right place at the right time. We did see some bloke getting chased by a tracker, but he wasn't one of ours. The two of them went around the hill behind the Moritega farm, straight to the cursed village of Lathaya. If you decide to go after them, you'll need what we're selling. The place is crawling with plague-ridden monsters. Remettre contre la peste. Ouais, non, ça ira. Merci. Ah oui, il y a ça aussi. Je voudrais aller voir. Il y a un endroit où on a un arbre avec des... des zombies aussi. Je l'ai vu au loin à un moment quand on zappait, quand on se baladait, mais... j'ai complètement zappé où il était, en fait. Ah, mais c'est là. C'est là, c'est là, ça. Ah, parce qu'il y a un petit événement ici, je me rappelle. Arbre du pendu. Donc, il y a des zombies, il y a lui. Respecter. Ouais, on peut fouiller les cadavres avant... Avant de lui parler. Il y a quoi d'autre ? C'est pire, on est très occupé. Est-ce qu'on peut vraiment les... Oh, respecter. On peut voler ce qu'il a. Je croyais qu'on pouvait leur donner à manger. Bon, on va les combattre. C'est plein de pestiférettes, plein de zombies. Donc, encore une fois, je pense que le fait que j'ai passé 25 minutes à parler de build, là. Enfin, la plus ou moins. Surtout pour les archers. Je pense, encore une fois, qu'il y a énormément de choses qui sont viables, en fait, dans le jeu, au final. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de choses... Mieux que les autres, en fait. Je pense. Je vais être honnête. C'est pour ça que, du coup... Du coup, j'en suis à ce... À là, quoi. Enfin, ça prouve, voilà. Ça prouve que... Qu'il n'y a pas de build parfait, en fait. Il y a juste... Plusieurs façons de jouer. Alors, ça, c'est juste des... Ils ont beaucoup de vie, par contre. La difficulté, honnêtement, elle a changé. Elle a été bien modifiée. Je vais en faire voir. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Réulté à réflexe lent. Les dégâts des attaques portées d'une unité sont réduits de moitié. À la peur du feu. Ils ont... Eh, ils font mal. Il y a plein de fièvre. Ils ont beaucoup de force. Beaucoup de force. Nice. Et chaque fois que cette unité s'engage, elle crée une zone de poison autour d'elle. Intéressant. Donc, c'est pas vraiment des choses pour les ours. C'est pas vraiment pour les ours. Qui commence en premier ? C'est à droite. J'ai bougé Laura. Vous voyez, la zone de Krilgerth, elle est énorme maintenant. 10 mètres, c'est super. 10 mètres, c'est super. J'ai envie de dire, si on croule... Enfin, après, dans un sens, on croule un peu sous les objets pour créer des potions. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre tout sur nos armes, genre anti-pestiféré. Ah non, non, non. Non, on croule pas sous ça. C'est des cerveaux qu'il faut à chaque fois. C'est super cher. Enfin, on en a que 4, je crois. Ah, tu m'étonnes. Le machin, il a... Ah, il a un 53 de force. Ah. Ah, ça fait un image à chaque fois. Ah, c'est délicat de jouer les... Toi, on va te mettre un coup de... Quoique, attends. Celui-là, tu t'engages pas avec la lance, donc... Ok. Ah, c'est compliqué de les combattre. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus simple, mais en fait, non. Je vois qu'ils ont masse de vie, quoi. Ah, préposte, rage. Je pense que Johan et l'autre, là, Miguel, là, ils peuvent faire très très mal, en fait. Ah, mais là, il va se prendre un 4. Ouais, voilà. En fait, du coup, lui, il prend pas beaucoup de dégâts. Ils ont des réflexes lents, en plus. Donc, il prend encore moins de dégâts. Et... Il est immunisé au poison. Et il gagne... Il gagne de la rage. Donc, ouais. Donc, ouais. Migeg et... Et Dolian... Non. Oh la vache. Et Johan... Pourquoi je vais à chaque fois dire Dolian ? Et Johan, je crois que c'est les meilleurs dans le groupe pour eux, là. Pour les zombies. Il y en a plus de 4. Il y en a plus de 4, mais on prend cher. On va prendre cher avec le poison. On va prendre super cher. Il y a même des... des aguerris. Ok. Très bien. Je crois que ça sert un peu à rien de les... On va les tuer, mais je sais plus ce qu'on gagne à les tuer, en fait. Je crois pas grand-chose. Allez, je vais vous montrer les abeilles. Ça fait un grand... Une grande haue. Avec des abeilles. En plus, ça fait... Ça fait trigger ses habilités. Donc là, il a récupéré poison. Il a eu des dégâts à sa vie. En plus des abeilles, il y a eu 2 dégâts, en fait. Il y a eu 2 dots. Et ça met un essein d'abeilles, du coup, qui reste comme ça. C'est super grand. C'est assez intéressant. Hop là. On a eu des dégâts à la vie. 50% de chance. Donc ouais, c'est assez intéressant, l'abeille. Je pense quand même que le mieux reste... Restent les bombinettes. On va les changer maintenant avant que j'oublie. Mais ouais, c'est très intéressant, les abeilles. Les bombinettes, en fait, elles font des gros dégâts par rapport à la vie. Donc là, j'aurais fait extrêmement mal, en fait. Je crois que c'est ça la force des bombinettes, surtout. Des épices. Ça marche. Il n'y a rien d'autre. L'arbre des pendus. Bon, on a eu deux épices gratuites. Les épices, c'est pas trop cher. Par contre, je veux... Attends, reviens. Oh merde. On se fait attaquer par les zombies. Pourquoi eux, ils ne se font pas attaquer, nous aussi ? De l'eau de vie. C'est pas très cher. Je vais prendre des gibiers à la place, parce qu'il nous faut du gibier pour le fromage. L'eau de vie, ça va, on n'en a pas. Alors, où est-ce que je vais ? Ah, mais je crois qu'on ne peut pas aller là. la fin de la carte. Pourquoi eux ? Pourquoi pas eux et nous ? Pourquoi nous et pas eux ? Non mais... On est à la ville, on va se vider les poches. J'essaie de me calmer un peu parce que j'ai vraiment beaucoup parlé d'un coup. Fatigué. Voilà ça, parce que ça, c'est super lourd. Ok, ok, très bien. Ouais, mais ouais, peut-être que je vais, comme j'ai dit, je vais peut-être refaire Arnus, et puis on se déplacera un peu plus lentement. Du coup, on va perdre quoi ? Celui-là, celui-là, et peut-être le sanglier aussi. Il faudrait mettre... Le sanglier, en fait, on pourrait le tuer maintenant. Ça ferait du... Du... Du porc. On va éviter de l'avoir. Mais bon, maintenant, il trouve des champignons pour le moment. Je sais pas. Allez, on va voir... Les villages maudits. Les villages maudits sont super fun, et on a joué. C'est la ferme. On perdrait 9% de déplacement sur le monde. Et après, bien sûr, les ours... Ouh, y'a quoi là-bas ? Les ours, par exemple, ne récupéraient pas de vie après qu'ils aient joué. Et ils récupéraient pas de vie non plus quand l'archer a joué, en fait. Ah, mettons. Qu'est-ce que vous faites là, les mecs ? La troupe de Mokonos. Mokonos, le bricoleur. Pardon. C'est pas le braconnier, c'est le bricoleur. Porte de paix. Ouh, y'a beaucoup de monde. Y'a beaucoup de monde. Il faut faire gaffe. Ils sont 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, si, c'est 6. Ok, ça marche. Ça marche. Lui, vous avez un ours sur le côté avec cette ligne. Là. On va mettre un ours là aussi. Avec l'aura. On va mettre un ours là. On va mettre un ours là. Trois personnes. Ouais. Elle aussi, elle gagne brutalité. Donc, ça, c'est bien. Genre, lui, il a 46% de garde. Donc, maintenant... Ouais, 142 dégâts de base. Honnêtement, c'est très, très potable. Parce qu'avant, elle ne le faisait pas autant sur les gens qui sont full guérés. Si cette unité a encore de la garde, attaque à nouveau une fois. Bouclier rassurant. Les dégâts de cette unité sont augmentés d'un montant égal à la moitié de sa garde. Volonté indéfectible. La troupe de cette unité ne peut pas perdre au moral. Science du duel. Les attaques d'unité envers leurs adversaires engagés appliquent veuglement. Unité en rivalité. Quand ils sont engagés. Putain, mais... Ah, mais... Ouais, non, mais la fraternité, elle est chaude, là. Elle est un peu chaude. Tada. T'as plus de garde. Ça va. On aurait dû peut-être mettre plus de gens ici. Là, ça fait un peu... Ça fait un peu léger, en fait. Ça fait un tout petit peu léger. Putain, oh là là, tout ce qui s'active. Vous avez vu les dégâts à la vie ? Top, hein. Il y a l'archer qui m'embête, en fait. Tire de recul. Ah, bah tiens, je vais tester. Viser. Non, si le tir de recul est touché par ça. Ok, ça... Ok, 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 ok. Waouh, les dégâts sont bons, hein. Maintenant, avec le fait d'ignorer la garde. Ah, mais ouais, mais ça marche que sur une fois, en fait. Bon, j'ai voulu tester. C'était pas vraiment le test parfait. Oh, la vache. Ok. Parfois, je t'arrête. Ah, la vache. C'est pas mal, hein. Ils font méga mal. Ok, est-ce que tu gagnes aveuglement ou pas ? Ok, très bien. Ok, très bien. Ok. Pas mal. Il y a l'archer. Il va falloir qu'on s'occupe de l'archer. Parfois, il faut qu'on s'occupe de lui aussi. Euh... Là, on a un autre ours. L'archer, on va pouvoir le tuer avec... Avec Ingran. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Il n'était pas mort. Il n'était pas mourant. Il est juste tombé à 1 HP. Enfin, juste. Il est tombé à 1 HP. Ah, l'aveuglement. Je crois que quasiment tout le monde est... ... est engagé. On a encore un archer. Je ne sais pas si on peut le tuer, en fait. J'avais un peu peur pour Tarus. Je vais être honnête. Ok, toi, tu es engagé. Ça va. Toi aussi. Très bien. Ah, ils sont violents, les mecs. Ils sont méga violents. Oh, j'ai eu peur. Eux, ils ne sont pas immunisés au... ... au poison ou quoi que ce soit. Alors. Ça va, les dégâts ? 128 en critique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça va ? Pas abusé. J'ai envie de capturer des personnes de la fraternité, honnêtement. Après, mes esclaves, pour le moment, ils se débrouillent bien. On n'en a pas tellement besoin. Est-ce qu'on peut te tuer, toi ? Je t'ai empoisonné. Je peux t'envoyer ça. Ah, c'était pas un critique. Très bien. Le zéro, si vous vous demandez à chaque fois pourquoi il y a un zéro la plupart du temps. C'est... ... Le dégât à l'armure. Parce qu'il y a la corrosion, en fait. Ouais, ça va. Ouh, j'ai eu peur, hein. Il a vulnérabilité. Ah, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est quoi ? C'est toi qui fais ça ? Pourquoi il... Pourquoi t'as vulnérabilité ? Euh... Il y a un truc qui déclenche vulnérabilité. Vulnérabilité, je sais pas ce que c'est. Il faut tuer le chef, rapidement, en fait, à chaque fois. Ha ! Toi, t'as les moustiques qui sont sur toi. C'est con, ça. C'est vraiment con pour toi. Qu'est-ce que... Bon, ça va, ça va, ça va. Il y a plus de personnes. Il y a plus d'actualité. Oh, je sais pas ce que c'est... Ah... C'est parti. C'est parti... Il y a plus. Très bien. Ah, raté. Ah, là, elle ne risque rien. Ah, fraternité. Est-ce qu'on en prend ? Je ne sais pas si on en prend ou pas. Au début de chaque round, applique vulnérabilité à l'ennemi et ayant le moins de santé restante. D'accord, c'est ça. L'œil de lynx. Ça marche. C'est une vie, on va en prendre. Tu t'apprendras. Fais-toi bouffer par l'ours. Presque. Plus qu'un. Ah, l'huile, depuis qu'on l'a boosté en dex, il fait très mal. C'est encore pire qu'avant. On a pris super cher. Ouais. On a pris méga, méga cher. Il y a eux. Oh, attendez. Une seconde que je regarde le camp. Fais voir, toi. T'es un voleur confirmé. Il y a des habilités assez intéressantes qu'on pourrait avoir sur le champ de bataille. Genre, rien qu'avoir le mec sur le champ de bataille et qu'il mette œil de lynx, qui mette vulnérabilité en fait à une cible avec le moins de PV à chaque tour. Honnêtement, je trouve ça un peu abusé. Je trouve ça vraiment sympa. Primalité quand elle est engagée. Les attacks à cette unité envers son adversaire engagé appliquent aveuglement. C'est intéressant, ces trucs. On pourrait les prendre, ces gens-là, et les garder et qu'ils soient juste sur le terrain pour être sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Toi, tu veux quoi, toi ? Ah, merde. Toi, tu sais pour... Oui. Euh, non. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire des trucs intéressants avec les gens. Le genre de support, ça, on s'en fout à la limite. Les attacks à cette unité appliquent frailité pendant un round tant que celle est adjacente au moins à deux ennemis. Je regarde vite fait. Après, on fait le dernier en bas. Après, on suivit deux attaques en unité. Même tour, doigt, bof. Les cibles engagées augmentent de 30%. Après, j'avoue, de ne pas avoir d'habilité, c'est compliqué. Parce que moi, j'avais joué avec beaucoup de gens comme ça, en fait, en early. Dégout des faibles. Dégout augmente 30% de continuité qui saine, brûle ou empoisonné. J'avais joué avec des gens comme ça. J'avoue qu'ils ne peuvent pas être aussi puissants que nos compagnons, nos vrais compagnons avec des trucs comme ça. Mais... Mais ouais. Vénérabilité à l'ennemi. Je pense que des choses comme ça peuvent être très intéressantes. Lui, on va le garder, par contre. Lui, on va le garder. Toi, on te garde parce que... Toi, t'as une entorse. Du coup, tu peux pas vraiment te... Toi, on te garde parce que, aussi, t'as des échymoses. Donc, on va te garder. Je sais qu'il y en a qui sont montés, genre, moyens. Toi, t'es quoi ? T'es élevé. Toi, tu vas prendre des coups de fouet, toi. Élevé aussi. On va baisser leurs... Les deux, là. On va... On va... On va les tuer, petit à petit, je pense. C'est qui ? C'est qui ? Warras et Otar. Et en fait, on va garder que les gens avec des blessures. Et Otar. Ouais. On va faire ça. Après, pourquoi garder des gens blessés ? C'est tout simplement parce que ça réduit leur chance de... De s'échapper de 20%. Donc, au final, c'est vrai que ça sert à rien de les soigner. Si on veut pas les prendre dans la troupe, ça sert à rien de les soigner, les... Les prisonniers. Oh, putain. Allô ? Ok. Adasta, la buse. Ça marche. Alors, les aliments, on va peut-être les capturer. Surtout l'ours. Avec de la chance, on aura un bon ours. Ah, c'est la merde, cet endroit. J'aime pas vraiment combattre ici. Alors. Ouais, j'aime vraiment pas combattre ici. Même le sanglier, quoi. Il est vachement bien. Ah, putain. On a vraiment un emplacement de merde ici, par contre. Ils ont un archer, donc on est obligé de... On est obligé d'attaquer, en fait. Attends, Miguel. Est-ce que toi, t'es immunisé au poison ? Ils sont chiants, ceux-là. Il est où, notre empoisonneur ? On peut peut-être aller comme ça. Tu veux voir ? Ouais. Ok, ça marche. On va tellement devoir se reposer. J'ai même pas regardé qui joue. Bon, bah voilà. On en parle plus, déjà. C'est bien. Toi, tu peux m'attraper. Très bien. Je sais pas trop où il va aller. Il va attirer, il va attirer quelqu'un. Mais bon, après, on a que des gros tangles. Donc ça devrait aller. Il va nous attirer dans le poison, je crois. Ouais, enfin, il est un peu court aussi. Ça fait mal, ta merde. C'est bien. C'est bien. On gère ce côté, je pense. On gère bien ce côté. Le loup, lui, on s'en fout un peu. Est-ce que c'était intelligent de faire ça ? Je pense pas. C'est pas grave. Il est très bien. C'était sûrement très très bête de faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Parfait. Je me suis mis dans le poison exprès. C'est un peu con de ma part de faire ça, en fait. De désengager comme ça. Oh, what the fuck. Ah oui, leur truc où il y a un ours qui vient, quoi. C'est ouf. C'est vrai que j'avais complètement zappé ce truc. Ah, ça pète. Attends, on va esquiver le moustique. Non, toi, t'es le sauvage. Je vais te faire one shot. Enfin, presque. Alors, du coup, on a un ours en liberté. Ah, putain, tu t'es pris du poison, sérieux. Ah, putain, tu t'es pris du poison. Euh, lui, il va falloir le bouger parce que sinon, l'ours, il va faire chier. Il va nous foncer dessus. Ce qu'on peut lui mettre, c'est peut-être... Oh, non ! Oh, là-bas, j'ai vu les pourcentages sur le coup. Oh, là-bas, oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu peur. Pas mal. Pas mal. Il est trop gros. On va faire ça. Merde. Ah, les combats, ça devient compliqué. Quand c'est des niveaux neufs, honnêtement, ça devient chaud. Le reste, on ne va pas les bouger. Parce qu'il y a du poison tout autour, donc... Ok, il a raté. Il a manqué, manqué. Ok, très bien. Ah, mais il n'a pas joué au final. Je pensais qu'il allait jouer. Je pensais... Parce que sa vie, elle était en rouge. Elle n'est pas en gris, en fait. Je pensais absolument qu'il allait jouer. Alors, combien de dégâts ? 100... 345, je crois. Ok, c'est pas mal. On va attendre qu'ils se prennent des dégâts. On va s'occuper d'ici. Tu vois, tu peux se soigner. Ok. Très bien. Oh, doucement. Merde ! Oh, berserk. Oh, la vache, quoi. C'est vrai, berserk. J'avais complètement zappé berserk. Comment on fait pour lui faire des gros dégâts, lui ? Tant de tuer. Non, mais c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. L'équipement est vraiment pas mal. L'équipement est vraiment pas mal. Ok, on va camper dans le marécage. Village maudit. On va se reculer, parce que... Alors, fais voir. On doit faire un peu le tri, là, de ce qu'on a. Alors, les... Ça, c'est fait. Alors, fais-moi rêver. Végétarien sanguinaire. Pauf. Grande vitalité. Hum... On va virer celui-là, je pense. Donc, comme j'avais dit... Alors, toi, t'es un roi de la forêt. Alors, lui, là, nous, on a pris qui pêcher. Après, je sais pas trop si ça vaut le coup d'avoir deux pêcheurs. Je me demande si on en a plus souvent, en fait. Ou pas. Genre, si c'est des fois l'un, des fois l'autre. Je vais être franc, je sais pas du tout. Mais bon. Je pense que pêcher est quand même vachement sympa. Vu qu'il a sanguinaire, on va prendre celui-là qui a sanguinaire. Il est végétarien, honnêtement, on s'en fout. Parce que, de toute façon, on prend toujours des repas. Et nos repas, ils donnent combien ? Genre... Six de végétarien. Donc, ça va. On va prendre celui-là. Juste parce qu'il a sanguinaire, vraiment. Juste les 3%. On va faire la pêche. Et on va faire... Vu qu'on veut un truc qui soit costaud. On fait ça. Je vais voir. 16 de mouvement, de base. Ça sert à quelque chose, d'augmenter le mouvement, autant, honnêtement. Là, on a la volonté. Est-ce qu'on avait augmenté la volonté ? 12. Vas-y, on va te mettre à 16 aussi. Voilà, très bien. Toi, adieu. Comme j'ai dit, entre 8 et 9, c'est super lent. Et toi, du coup, tu peux repartir dans la forêt. Ben voilà ! Et on est à 88. Voilà. On va s'occuper. Toi, tu ne devrais pas... Honnêtement, tu ne devrais pas partir. Faire faible. Ouais, on va te laisser là pour le moment. Ouais, quoi que... Non, en fait, on va te... Non, puisque je suis con. Voilà. Tu restes là pour le moment. Tant qu'on n'a pas fait de la place, tu restes là. Ok, mangeons. Alors, par contre, là, on va combattre des trucs un peu costauds. Donc, on va devoir faire mal. On va prendre ça. Là, on a force. Ah, on va être en intérieur ou pas ? Je crois qu'on va être en intérieur. Oui, j'ai fait des ragots aussi. Au cas où. Je crois qu'on va être en intérieur. On va un peu tester. Après, plus de... Je ne sais pas si on va en récupérer autant, en fait. Et des choux. On est à 96 avec ça, putain. Ouais, on a le ragout en surplus, en fait. Bonus critique, critique. Surprise. Ragoût de porc. Le ragout de porc, à la limite, on n'a peut-être pas besoin. C'est un point. Je regarde juste si on est bon. Là, on a des plantes. Je prends les iris des neiges, parce qu'encore une fois, j'en ai plein. Ah, la liste, elle est longue. Elle est très, très longue, maintenant. Alors, ok. Ok. Expérience. Très bien, on est au max. Je ne pensais pas qu'on allait être au max, en fait. J'aurais dû prendre le truc. Alors, s'il a empêché le prisonnier de s'enfuir, s'enfuir, empêché le prisonnier de s'enfuir. Le premier otard a essayé de s'enfuir. Empêché. Ok, on a récupéré tout ça. Ok, parfait. Ben voilà, nickel. й, on a récupéré tout ça. Merci. C'est l'heure. Ah, on est bien buffé, là. Bien buffé. C'est celui-là, oui. On va aller directement. On s'en fout des croqueports. Alors, village abandonné. Exploration. Ça aussi, c'est une nouvelle mécanique. C'est super bien. Alors, constituer une troupe de reconnaissance pour explorer un village en faisant le moins de bruit possible pour ne pas attirer les pestiférés. Alors, volonté. Et... Il faut que ce soit silencieux. J'ai un bruit total du troupe. Certaines actions de vos troupes d'expédition génèrent du bruit qui risque d'attirer les pestiférés. Il faut avoir le plus de volonté possible. Bien. Plus de volonté. Il faut arriver à 80, je crois, au moins. Ou alors moins. Je ne sais plus si on peut y aller. Mais il faut que ce soit silencieux aussi. Alors... Bien sûr, plus les gens sont légers, plus c'est silencieux. Volonté 16. Une graine doit être bon. On peut même prendre un poney. Je ne vois pas. On peut prendre un poney. Un troupe de reconnaissance suffisamment volontaire et silencieuse pour explorer ce visage. Bonne discrétion. Bruit 10, les ours. Les gens avec les armures lourdes, c'est combien ? 15. Ah, c'est 15. Le rat, tu fais 14. Tu as 18 de volonté. Attends, là, on a qui ? Il faut des gens aussi qu'ils soient assez immunisés au poison et tout. Je crois que Johan, on va... Ouais, bruyante. Ah, c'est chaud, hein. Par contre, toi, on peut te mettre en... Non, en érudité. Ah, c'est chaud, il nous faut grave de la volonté. C'est incroyable. Je crois que le rat, elle ne va peut-être pas y aller. Après, elle a beaucoup de volonté, quand même. Genre, là. Il nous faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ne fasse pas trop de bruit en poisonneur. Verbeur cœur, c'est mieux, quand même. On va passer. 66. Ok. Je vais voir un peu. On a beaucoup de fragiles. Après, il y a Dracard. Ah, j'avoue que là, la volonté, elle est utile, en fait. Très utile. Ça devrait aller. On a beaucoup de dégâts, en fait. Ok. Ok, c'est bon. On est parti. Alors, explorez. Bruit 35. Alors, inspectez ça. Tandis que vos compagnons fouillent les étagères, l'une d'elles se décolle lentement du mur. Un compagnon suffisamment fort pourrait soutenir son poids et empêcher sa chute. Dracard. Dracard parvient à bloquer la chute de l'étagère, puis à la remettre droite. Ça. L'huile d'essence pestiférée, c'est bon, ça. C'est très, très RPG, leur système. J'adore. Bruit 69. Nice. Au centre de la paix se trouve un pestiféré qui ne nous a pas encore repéré. Vous pourriez répartir ou tenter de l'éliminer en toute discrétion. Éliminer. Tarus. Tarus se faufile jusqu'au pestiféré et le tue sans un bruit. Alors, crocheter. Oh, putain, elle a cassé un truc, ça fait du bruit. Alors, lanière de tuer. Tant que cette unité est engagée, elle a lanière de cuir. Garde augmentée de 10%. Ouh, ça n'a pas changé, ça. Inspecter le mort. Il y a des objets, en fait, assez rares. On va continuer, on va retester. Là, j'avoue qu'il faudrait l'objet pour que les trucs ne se cassent pas. Pas moins de chance. Ouh, la vache. Ok. Dégâts augmentés de 50%, mais cette unité peut seulement utiliser une action de base. Ouh, petit gantelet. Les articulations des doigts sont laissées mobiles grâce à un délicat travail d'artisan. Dégâts augmentés de 50%, mais cette unité peut seulement utiliser une action de base. Intéressant, ça. Alors, je crois qu'on peut sortir et attendre, en fait. Certaines actions de votre troupe d'expérience génèrent du bruit qui risque d'attirer les pestiférés. Bruit total de la troupe 37. Je crois qu'on peut sortir et juste attendre, en fait. Oh. Le 9, pestiféré. Un violent courant d'air traverse la pièce. Vous entendez un grincement sinistre. La porte par laquelle vos compagnons sont entrés est en train de se refermer d'un instant à l'autre. Elle va claquer et révéler votre présence, mais peut-être disposez-vous d'un compagnon assez habile pour l'arrêter. Ouais, mais c'est trop tard, en fait. Trop tard, on va se faire attaquer. Alors, tenez bon et trouvez une issue. Bloquez les entrées pour éviter que les pestiférés n'entrent dans le bâtiment et ne vous submergent. Utilisez la compétence. Trouvez une issue pour charger la jauge et fuir le bâtiment. Ouais, ça va être un peu chaud. Ça va être un peu chaud. Alors, je crois que si on fait ça, on ne peut pas tirer. Je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on va tester. Ok. Cette unité essaie de trouver une issue pour quitter le bâtiment. Chaque utilisation successive lors du même rune réduit son efficacité. Ça prend le tir, en fait. Alors, on trouve ça. Ok. 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 on a pas vraiment de tank en fait donc ça c'est un problème on va chercher très bien alors toi est-ce que tu peux le one shot pas vraiment il ne te faudrait pas qu'il fasse du poison en fait tu peux peut-être faire ça pour faire fureur tu peux rester en tir Valentissement, très bien. On va chercher. Ok, très bien. Gagnabilité, non mais ça on peut le faire à tout moment. Ok, toi tu vas me mettre du temps à venir, toi tu vas te prendre une flèche, je sais pas si elle va la tuer par contre, elle va peut-être pas la tuer en fait, donc ça c'est un peu un problème. Toi t'es trop collé à nous, donc ça sert à rien de se mettre en... Euh, c'est compliqué. Quoi qu'on peut faire ça. Ok, je suis là. Très bien. Hop, bloqué. ... ... ... ... ... ... Ok, ah oui il s'engage pas du coup, ok cool, ça va. Il s'engage pas, nickel, joli, 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 joli. Oh, il y en a du monde. Oh, il y en a du monde. Euh, attends, tu fais combien ? Ok. 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 Très bien, on va trouver où on cherche la porte. Ralentissement. Si je me mets là, ouais je me mets dans le poison. Oh la vache les dégâts. Les dégâts. On va voir tanker. Il faut vraiment qu'on trouve la sortie. Il y en a grave trop, on les tue pas assez vite. Oh la vache. Oh la vache. ... 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 Oh la vache Tout ce qu'il y a Côté mourant toi non C'est bon oh la vache Claquer et réveiller votre présence Mais peut-être dissouez-vous d'un compagnon assez habile pour l'arrêter Habile Ouais encore lui Oh mon dieu quoi Honnêtement on a pas la bonne équipe Un sac est rempli de vaisselle De bibelots et d'outils rouillés Pourtant au fond Vous entrevoyez quelque chose de brillant parmi Un fourbi inutile compagnon volontaire Avec beaucoup de détermination Sans saisir Ouais non Oh la la C'est ouf Ah ils ont été blessés C'est pas grave Ingran c'est toi qui es voleuse Ah j'ai pas le truc sur moi J'ai pas l'objet pour éviter Que ça casse Les crochets Oïe 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 Merde Le lutte Oh cool Euh Ça honnêtement Ça firme C'est pas grave Mais C'est pas grave C'est pas grave You're the one who chose to come here, scholar. You should've known it'd be crawling with plague rats. Shhh! For the eye's sake, be quiet! Mercenaries, shut her up! I'll give you anything you want, but we must leave before... Oh! They're already here. Oh mon dieu... Oh mon dieu, the fun! Let's go! Frappe naturel. It's not that it's Nuna. I'll give you a card. Oh my god! I can't do it! Ah, on the other hand! Oh, let's go! I can't do it! I can't do it! Oh my god! Tu vas où toi ? Ouais tu vas sûrement attaquer notre copain donc faut que tu aies. On va augmenter la barre le plus possible dans les premiers tours. On va se mettre à côté d'elle pour l'aider. Et on va faire ça. Voilà. Très bien. Très bien. Chaud. Chaud chaud chaud. Toujours aussi proche. Ok il nous a fait un ciblage en plein milieu. Ça sert à quoi ? 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 Il faut en profiter. Parfait. On peut voir un peu la barre sur comment elle augmente. Ouais ça va. Très bien. On peut peut-être le tuer. Ça sert à quoi ? 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 On va tuer lui. Ok. Il faut absolument qu'on trouve la sortie vite. Ok. ça sert à quoi ? 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 Ok. Ok. Un peu con de ta part mais c'est pas grave. Ça sert à quoi ? Tu peux pas bouger. On va absolument la soigner en fait. Je peux pas la soigner. Putain mais quel con. Pourquoi je regarde pas ? Bordel de merde. Je fais de la merde. Je t'en prie. Je t'en prie. Ah mon dieu ! Les dégâts s'il te plaît ! On va se prendre du poison, c'est pas grave. C'est une galère cet endroit. C'est la galère ! Pourquoi il y a une brutalité ? Oh c'est des rampants ! On est sortis ? Ah oui on est sortis ! Oh la vache ! Vous vous rendez fou les débiles là. Non pourquoi on sait protéger nous ? Ah ! Les mercenaires ! Ne laissez-le faire ça ! Je suis capable d'aller maintenant et de laisser Ludin pour toujours ! Elle est une femme fou ! Et tout ce que je demande c'est de vivre en paix ! Elle est un peu folle ça vaut. C'est vrai. Faut avouer. Donc échantillon pestiféré x4. Honnêtement on en a plein. C'est pas vraiment important. Et après si on tue l'érudit, elle nous donne du cuir blanc. Je crois avoir tué... Je me rappelle plus. Je crois que je l'ai tué elle. Quoi que... Non 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 j'ai dû faire l'inverse. Je crois que j'ai dû tuer l'érudit pour récupérer le cuir blanc. Je crois. Parce que j'en avais besoin. Le cuir blanc c'est plus intéressant. Mais euh... Au final on n'a pas vraiment besoin de rien du tout. Mais toi t'as l'air folle en fait. Ouais on va tuer Senuna. De toute façon c'est du... Je crois que c'est du pareil au même. T'es pas au focus mec. Eh ben putain. Ah c'était compliqué hein. Ah plus jamais. On a eu ça le lutte. Bon je crois que... Il faut qu'on soit un peu plus haut niveau. Alors déjà peut-être un peu plus haut niveau. Ça serait bien. Pour qu'on... One shot et tout ça. Genre nos armes. Il faut les augmenter nos armes. Euh... Oups. Et euh... Du coup... On a les mauvaises personnes on va dire. On va dire qu'il faudrait augmenter à mort la volonté de certains. Euh... Pour qu'on puisse les faire venir avec nous. Mais il nous faudrait des tanks en fait tout simplement. Genre il nous faudrait du one. Du one il peut... Il peut endurer. Et il peut surtout euh... Faire du... Euh... Faire en sorte que le poison en fait le buff. Donc euh... Donc ouais. Non c'était un peu... C'était un peu compliqué là j'avoue. J'avoue que c'était un peu compliqué. Euh... En plus on avait énormément de decks au final. Et j'avais augmenté la force c'est ça ? Ouais force augmentée. Oh putain. Euh... On va s'arrêter là. Mais je... Je me rappelais pas qu'on pouvait prendre les ours. C'est marrant ça. En fait les ours c'est 10 de bruit. Euh... Mais bon. C'est pas mal. Mais ouais la volonté ça peut... Ça aide énormément ici. Donc on va attendre que tout le monde augmente et tout. Et on va sûrement changer les choses. Après je me demande... Si on peut pas genre mettre... Euh... Je crois que c'est en rapport avec l'armure. Plus l'armure est lourde et plus ça fait du bruit. Donc on pourrait mettre une armure légère. Et... Quand même avoir un bon niveau de dégâts. Euh... Je veux pas dire. Enfin de résistance pardon. Duan vous lui mettez une armure moyenne à la limite. Euh... Ça passe. Je pense que ça passe. Euh... Ça serait... Ça serait très... Ça aiderait beaucoup. Alors. Cette unité doit se soigner avant le prochain repos. Sinon elle sera contaminée. Donc là on peut soigner avec un remède normal. C'est 25%. Ou alors un remède contre la peste. Un remède contre la peste. Eh ben. Mais ouais. Mauvaise équipe en fait. Trop de... Trop de légers. Drakkar a pas mal aidé hein. Le... Le coup du... De mur de lance hein. Qui bloque. Non je veux pas dire mais ça c'est quand même vachement utile hein. Le... Le mur de lance. Le mur de lance est vraiment très utile. Après les dégâts d'Ingran et Arnus c'était pas top. C'était pas... C'était pas super top. Honnêtement. Euh... Mais je crois que c'est surtout parce que... Bah... Les armes sont pas vraiment au niveau. Parce que les machins étaient niveau 9. Notre... Nos armes sont niveau 7. Déjà. Y'a que celle là qui est euh... Lui il faisait mal. Avec euh... Avec euh... Avec le tir de recul. Il faisait mal. Mais ouais. Je sais pas. Je suis en train de me demander si la rage est pas mieux. Je sais pas. Non mais faut... Non c'est parce qu'on est... On est pas assez haut niveau honnêtement. On est pas assez haut niveau. Moi je me rappelle qu'en early c'était mieux passé. Mais euh... C'est tout simplement parce que j'étais déjà... J'avais fait une... Une région de plus. J'étais allé à... Là-bas là. À Gozenberg. J'avais déjà fait tout Gozenberg en fait. Quand j'ai fait les marécages. Donc j'étais un peu plus haut niveau que prévu. Donc c'est pour ça. Bon en tout cas on l'a fini. On l'a fini. Euh... Attendez. Attends maintenant que je dis ça. Est-ce qu'on a... Parce que je crois qu'on a pas tout fouillé ici. Et c'est revenu à zéro. Donc euh... Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Putain merde. Oh la la la. Oh la la la. Allez. Plus qu'un. Après on se casse d'ici. Bon on a tout fait. Il reste plus que... La maison commune avec le sac là. Mais honnêtement non. Et je crois qu'on revient. Mais je crois que le son... Euh... Descend petit à petit en fait. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Je pense. Je crois bien. Faut juste faire laisser passer des jours ou des heures. Mais ouais. Euh... Si je me rappelle bien. Il y a un autre village comme ça. Maudit. On va pas le faire. On va nettement pas le faire. On le gardera de côté. Et euh... Qu'on sera un peu plus haut niveau. Et que... Que voilà. Parce que là. Là c'est un peu... C'est un peu limite. J'ai... J'ai eu un peu peur de perdre des gens. Euh... Donc euh... Donc on verra ça plus tard. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.